On était au prix d'Enercop qui est plus cher que la concurrence. Aujourd'hui c'est 15% plus cher. Disons que sur une facture de 80 euros, ça veut dire que vous allez payer 10 euros de plus par mois. Disons que si vous n'avez pas le chauffage électrique chez vous, vous allez payer entre 5 et 10 euros de plus par mois, équivalent d'un paquet de clubs ou d'autres choses de comparables. Disons que c'est un peu la même différence qu'on peut trouver sur certains produits grande consommation, certains produits bio. En gros c'est un choix de vie aussi, c'est-à-dire que c'est là où on devient consom-acteur, où on se dit on va payer un tout petit peu plus cher, on va se priver sur autre chose, mais on a l'impression de faire des choses qui font bouger un peu les lignes de l'avenir, des possibles de l'avenir. Sachant que le modèle économique il est fait pour avoir un prix qui soit stable, très stable. Aujourd'hui et depuis 10 ans on n'a jamais changé de prix, alors que tous les ans tu as l'info, l'actu BFM TV qui raconte que maintenant on va payer 4% plus cher, 3% plus cher. Parfois on fait même des retours sur facture, c'est-à-dire qu'on va aller payer un plus sur l'année 2014 bientôt, c'est prévu ça, 2014-2015, pour faire un rattrapage. Et c'est souvent, de temps en temps on reçoit des factures de rattrapage. Chez EDF tu veux dire ? Chez EDF. Moi j'ai bien fait de partir, c'est vrai. Peut-être que tu vas la recevoir quand même, parce que ça ne fait pas très longtemps. Ils vont s'asseoir dessus je pense. Et du coup, l'idée c'est qu'à un moment donné, les courbes vont se croiser et le prix ENERCOP va être au même prix que EDF, voire plus bas que EDF. C'est un peu le challenge en fait, c'est-à-dire que si suffisamment de monde vous rejoigne, et si EDF continue à avoir une espèce d'augmentation annuelle, à un moment ça va devenir la même chose, voire presque plus rentable d'avoir du renouvelage que d'avoir du nucléaire ? Du coup, d'une part tu as EDF qui va augmenter ses prix, d'autre part tu as ENERCOP qui va augmenter le nombre de ses adhérents. Plus il y a d'adhérents en clair et plus le prix baissera, parce que c'est plus rentable de fournir d'électricité à plus de monde, etc. En termes de coût, on industrialise de plus en plus avec le nombre de personnes qui augmente, et du coup le coût va baisser. Venez, vous me ferez baisser ma facture d'électricité, ce sera super sympa. En tout cas, on ne l'augmente pas. C'est déjà pas mal. Et oui, l'idée derrière c'est au-delà d'essayer de lutter contre le... Alors comment on lutte contre le nucléaire, sachant qu'aujourd'hui le nucléaire c'est 80% du mix électrique en France ? C'est par du plaidoyer en fait. C'est par la mobilisation citoyenne, c'est par un peu du boycott. Donc c'est le contraire de boycott, c'est on va payer... Au lieu de s'empêcher d'acheter ce qui est mal, même si ça va un peu dans le même sens. Et du coup, à un moment donné, on va faire un volume, on va être 150 000 clients. En tout cas, c'est notre objectif en 2020, d'avoir 150 000 clients. Et 150 000 clients, en gros, c'est le nombre d'adhérents Greenpeace, c'est le nombre d'adhérents VVF, c'est le nombre d'adhérents des grands partis politiques. Et en fait, on aura une consistance politique. Ils vont combien de personnes pour ça ? Aujourd'hui, on est 35 000 personnes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est très facile, ça prend 5 minutes sur le site internet. Je vais convaincre ma mère la semaine prochaine. Et quand on sera à 150 000... Bon, ou on a aussi envie de se rendre utile pour faire beaucoup de choses. Oui, oui, tout à fait. Moi, je sortais de fac. Déjà, je n'aimais pas le système éducatif français avec la fac ou les écoles, les prépas, parties, machin. Le formatage ? Je connais pas. Du coup, j'ai candidaté pour mon stage à 2 juin de devenir un outil de travail. Et à un moment donné, j'ai eu la chance, en fait, dans mon parcours d'études, de faire des études en énergie renouvelable. Et naturellement, j'ai connu deux choses. J'ai connu l'ADEME, qui est une structure publique sur l'environnement. C'est du service public qui travaille sur des scénarios de développement des énergies renouvelables, des scénarios de développement de tout un tas de choses sur l'environnement et le développement durable. Et puis, il y avait Enercop sur les énergies renouvelables. Du coup, j'ai candidaté pour mon stage à deux choses, l'ADEME et Enercop. J'ai été pris à Enercop. T'as eu une bonne étoile. Et bonne étoile, ouais. Et depuis, j'y suis. Et c'est cool, parce que non seulement on travaille sur les énergies renouvelables, mais également, on travaille sur l'humain, sur un projet de société. On travaille sur tout ce qui est rémunération, ratio entre le plus bas et le plus haut salaire. On le fixe collectivement. Le plus bas salaire est fixé collectivement aussi par rapport à la vie. Un travail démocratique, en fait, de projection démocratique à l'intérieur des coopératives, du coup. Tout à fait. Il y a de la partie gouvernance par les sociétaires. Il y a aussi une gouvernance opérationnelle en interne avec beaucoup de militants. Et les militants, ils font chier un peu, il faut le dire. Et on fait chier. Moi, je suis le premier à faire chier. Et en vrai, on est dans l'efficacité. C'est pas faire chier pour faire chier. En vrai, quand on travaille collectivement, quand on pose nos idées collectivement et qu'on décide collectivement, en vrai, c'est plus efficace, en fait. C'est un peu plus lent. C'est-à-dire que c'est comme le montage d'une maison qu'on fait en trois jours. Et à un moment, effectivement, on a des fondations qui sont super rapides. Le problème, c'est que la maison va pas durer très longtemps parce que le durable, ça prend du temps. C'est comme ça. Il faudrait qu'on réapprenne à ralentir un peu pour faire du mieux et se projeter dans le temps. On n'est pas sur un mandat présidentiel de cinq ans. On n'est pas sur un mandat d'élection et il faut faire ça pour se faire réélire derrière. Faire du résultat pour des actionnaires. Et forcément, du coup, on réfléchit dans l'efficacité à long terme et dans la vision à long terme. Et aujourd'hui, en vrai aussi, je répète le mot en vrai, on peut pas faire autrement. En fait, on peut pas faire autrement que décider ensemble, que poser des outils de gouvernance pour avancer ensemble. Sinon, ça marche pas en fait. Et c'est ce que tout le monde dit de nuit debout. Vous faites quoi ? Et puis c'est long et puis vous n'arriverez à rien, vous tomberez jamais d'accord. Et en fait, ça fait des semaines qu'on entend ça. Les gens voulaient un résultat tout de suite, voulaient un candidat, voulaient un projet, voulaient un vote. Finalement, de se poser les vraies questions, de s'autoriser à sortir du cadre, ça prend un peu de temps au départ. Il faut défricher, il faut s'autoriser à penser autrement. Il faut tester des choses et explorer. C'est un peu scientifique quoi. C'est de la découverte. Exactement, c'est un laboratoire, on est des enfants et on a le droit de jouer même quand on est adulte. Et on a le droit d'expérimenter, on a le droit de nous tromper. De réinventer quelque part. De réinventer, de nous tromper, d'être tout le temps dans... Tu le disais tout à l'heure avec les problèmes de sang, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est ça en fait, c'est vraiment une philosophie de vie individuelle et collective. On peut en tout cas essayer de la diffuser collectivement à Nuit Debout, à Enercop, ailleurs. pour oser se tromper, oser faire des erreurs et oser faire autrement surtout par rapport au système qu'on nous impose, dans lequel on est formaté. Et du coup, le formatage, on doit nous déformater. C'est très très dur de désapprendre, ça prend beaucoup de temps, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... En face, il y a une image qui m'a aidé un moment dans ma vie quand j'ai voulu faire ça. C'est qu'on ne peut pas remplir un truc qui est déjà plein. Ça déborde forcément. Et à un moment, il faut vider pour pouvoir remplir. Et ce travail-là, il prend du temps. Mais c'est un temps extrêmement utile et qui fait gagner un temps considérable ensuite. Puisque voilà, c'est durable. C'est quelque chose qui n'est pas censé être démoli pour obtenir un résultat dans les années à venir. C'est un peu sortir des certitudes et essayer de voir qu'il y a d'autres horizons, il y a d'autres alternatives qui existent déjà. Nous, on se base vachement sur le scénario Negawatt, qui est un scénario développé par des experts, experts sur tout ce qui est économie, énergie, sociale, et qui prennent en compte, qui ont pris en compte le besoin posé par le GIEC de ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation de la température. Même si on vise 1,5 ? Voilà. 2,5 actuellement, non ? Avec la COP21... Et on doit être en dessous du 2 et on vise le 1,5, non ? Ah, d'accord. On le croit ? Oui, au mieux. Oui, oui, d'accord. Mais la COP21 n'a pas été très... Et du coup, le scénario se base là-dessus, pour passer d'énergies fossiles à des énergies complètement renouvelables, que ce soit pour l'électricité, le gaz naturel, le chauffage, les voitures, la mobilité. Tout ça peut passer à 100% renouvelables en 2050. Et nous, on se base vachement là-dessus. Et la philosophie, c'est bien sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Nous, à Enercup, on a malheureusement fait le contraire. On a fait d'abord énergie renouvelable et on commence à travailler sur l'efficacité, l'économie d'énergie et la sobriété. Parce qu'il fallait lancer la machine avant de pouvoir prendre le temps de... Il fallait lancer la machine économiquement. Le modèle économique d'un fournisseur, on le connaît. On sait ce que c'est un fournisseur, on sait comment ça marche. Alors que changer de comportement, changer de façon de consommer mon énergie, de façon de penser en fait toute ma vie en vrai. Parce qu'au travail, chez moi, tout est basé sur qu'est-ce que je consomme comme énergie, pour manger, pour m'alimenter... En fait, de réapprendre à s'observer et d'essayer de... J'imagine qu'on trouve des conseils sur votre site, du coup, pour ça ? Oui, il y a une page actuellement qui renvoie vers des conseils. Et surtout actuellement, on est en train de développer un wiki, un peu comme un wiki Nuit Debout. Un wiki collaboratif sur les éco-gestes et faire participer en fait le citoyen, le sociétaire. Au-delà de venir à l'AG une fois par an, c'est bien beau, mais il faut le faire participer bien plus. Faire vivre un peu... Faire vivre la démocratie et... Partager ses expériences aussi, j'imagine. Voilà, ne pas se satisfaire d'être mieux qu'EDF. Et aller bien plus loin qu'être mieux qu'EDF. Et c'est pas d'être contre, c'est être pour quelque chose. Voilà, exactement. Bah écoute, c'était super intéressant. Je vous invite à aller sur le site d'Enercob pour avoir des informations pour... En un clic, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de vous désabonner de chez EDF. En un clic avec un RIB et une facture EDF qui vous donnera juste votre consommation. Vous pourrez estimer à peu près votre coût. Et ça se fait en cinq minutes, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Et puis à la limite, on essaiera de faire revenir Mo une prochaine fois. Pour essayer de développer un peu plus... C'est vrai ? Il paraît que vous trouvez ça super intéressant. On est content, donc on le fera revenir. Merci. T'as un vote du public. On reviendra. On fera revenir Mo et puis on développera un peu d'autres aspects à la limite pour aller plus loin dans le développement d'Enercob. On va maintenant... Merci d'être venu. Merci à toi.